Moi ma plus grosse dinguerie tactique c'est un 5-4-1 sur FIFA 21 avec lequel j'ai gagné la Champions League alors que de base je voulais juste faire bonne figure bon il y a parfois des coups comme ça souvent j'utilise la l'excuse de dire on est sur un jeu vidéo tranquille et tout mais si tu vas par là ça reprend vous achetez un jeu de football tous les ans au mois de septembre ça reprend l'essence même du football et vous êtes manette en main donc voilà donc forcément ça y joue mais ce que je veux vous dire c'est que ça me choque pas du tout j'ai vu que Manchester United avait gagné 3-1 contre Manchester City à Etienne Stadium que des bonnes nouvelles mais voilà tu vois je pense que même si le gameplay déplait à certains nombres et ça je peux le comprendre que ce soit sur fut ou en carrière moi ce qui me fait péter un câble c'est le mauvais placement des centraux parfois et les gardiens les gardiens c'est vrai que c'est très très compliqué le football il y a tout ce qui est évidemment niveau intrinsèque de chaque joueur il y a une part de magie aussi dans le football c'est que ça reste un un sport où tu peux surperformer c'est pas quelque chose de c'est pas un sport d'apprentissage par coeur c'est pas les échecs tu vois par exemple par contre c'est un mix de tout et la tactique c'est l'essence même c'est le coeur et les poumons de ce sport là et quand vous faites des coups tactiques il y a évidemment je vous en avais déjà parlé il y a un bouquin qui résume parfaitement ça qui s'appelle comment marquer un but au foot quelque chose comme ça je sais plus je l'ai dans l'armoire je l'ai par là je l'ai pas en visu je crois que c'est ça c'est comment marquer un but un but au foot un truc comme ça je vais vous le dire de suite j'ai la flamme d'aller le chercher mais je crois que le titre exact c'est ça c'est comment marquer je regarde avec le téléphone c'est celui là comment marquer un but de Ken Bray je vous montre je l'ai déjà montré en live ce livre c'est facile à lire comment marquer un but je vais juste baisser la luminosité merde là c'est trop bas je vous l'ai déjà montré de toute façon voilà c'est celui là comment marquer un but et ce livre là t'explique ni plus ni moins que ce dispositif là est plus fort face à ce dispositif là ce dispositif là est moins fort face à ce dispositif là parce que c'est basé sur de l'analyse de données en fait qu'ils ont qu'ils ont établi et qui dit sur le papier ce dispositif là est meilleur que celui-ci et après il rentre en compte l'animation que tu en fais les consignes que tu en fais la forme du joueur au moment où tu le fais jouer il y a plein de choses qui rentrent en compte moi je suis convaincu que là cette saison qui vient de s'écouler vous avez tous un exemple d'un joueur qui a été en sur-régime vraiment il y en a plein ça a été la meilleure saison de leur carrière potentiellement parce qu'ils étaient en sur-régime parce que full confiance parce que au bon endroit au bon moment etc et c'est une bonne chose et t'as des joueurs qui ont été en sous-régime qui ont fait des mauvaises saisons parce que voilà et c'est ça qui fait que je trouve que le sport et le sport le foot est le plus beau sport du monde c'est le sport du peuple c'est le sport le plus connu au monde il y avait à l'époque je crois que c'était un humoriste qui disait ça sera jamais le golf le sport le plus populaire du monde tu peux pas dire à ton pote vas-y viens descend on va faire un golf ça n'existe pas par contre tu peux dire ton pote viens descend on fait un foot t'enlèves ton t-shirt il enlève son t-shirt vous faites des cages il y en a un qui va au gardien tu fais des frappes il te suffit d'avoir un ballon et même si t'as pas de ballon tu peux jouer au foot avec une boule d'alu une boule d'aluminium ça m'est arrivé moi quand j'étais gamin chez moi j'avais un couloir dans l'endroit où j'ai grandi et je jouais au foot avec une balle d'aluminium tout le monde peut jouer au foot et c'est pour ça que je te dis sur le jeu même si tu me dis oui moi je trouve ça cool de pouvoir se dire j'ai fait un 5-4-1 je pensais juste faire bonne figure et puis finalement j'ai gagné j'ai été au bout parce qu'il y a quelque chose au foot que selon moi on retrouve nulle part ailleurs qui est cette espèce de magie cette espèce de beauté qui mixe un peu poker un peu tactique un peu échec et un peu quelque chose qu'on ne maîtrise pas bon vous l'avez compris et vous le voyez à l'image on va jouer contre notre ancienne équipe ils ont réopté pour une défense à 5 un milieu à 3 et une attaque à 2 ils ont acheté Mbolo c'était pas un joueur que j'avais acheté moi mais globalement ils ont gardé toutes mes recrues ils ont acheté enfin ils ont gardé Doherty ils ont gardé Nandez ils ont gardé Florenzi ils sont sur le banc j'aurais pas fait cette compo là par contre vous voyez bien que la défense centrale Trusty le clown Fosumanza Amédowicz c'est plutôt 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 pas mal est-ce que tu peux redonner le titre du livre et l'auteur s'il te plaît bien sûr que je peux faire ça c'est un livre qui a été traduit trop tardivement à mon sens en France l'auteur c'est Ken Bray je peux te l'écrire dans le chat si tu veux l'auteur il s'appelle Ken Bray hop regarde je te l'écris dans le chat le livre est bon le livre est très très bon je vous le survends pas et donc l'auteur c'est Ken Bray et le titre c'est Comment marquer un but et ça s'appelle le sous-titre c'est Les lois secrètes du football et c'est aux éditions JC Lattès vous le trouvez assez facilement un petit peu partout vous le trouvez chez Cultura vous le trouvez chez espace culturel vous le trouvez alors si vous allez au petit libraire du coin je pense qu'il ne l'a pas je vous dis direct mais je suis convaincu que vous l'avez dans les dans les grandes enseignes je pense que vous le trouvez sans trop de soucis et c'est un livre qui m'a passionné qui m'a profondément passionné c'est un petit format un livre petit format écrit en petit et c'est un livre que j'ai lu une première fois qui m'a passionné j'y suis revenu en essayant de je fais beaucoup ce genre de choses là je retrouve des passages qui m'ont plu et pour le coup très bien écrit il y a à ma connaissance pas de faute de traduction ou alors j'en ai pas vu et franchement je sais pas qui l'a traduit en français mais c'est parfaitement respecté dans le lexique dans le champ lexical du football et de la tactique c'est parfaitement respecté Nono tu penses qu'il faut faire quoi pour que Manchester aille au mieux pour que Manchester aille mieux je pense qu'il faut il faut reprendre à la source je pense que les joueurs ne vont pas bien parce qu'ils sentent que le club ne va pas bien c'est une évidence et je pense que le club ne va pas bien parce que les gens qui ont du pouvoir à Manchester sont là pour eux et ne sont pas là pour le club ce qui fait beaucoup de différence il y a quelque chose en ce moment qui tourne beaucoup à Manchester vous le savez 30% des parts du club ont été rachetées par le milliardaire propriétaire d'Ineos qui est Sir Jim Ratcliffe qui est a priori un fan du club et surtout un bon businessman etc moi j'aurais préféré un rachat total c'est pour ça que j'étais plus du côté du rachat qu'Atari parce que le prince Ben Salman il y a plein 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 de photos de lui sur internet avec le milieu de Manchester United ils ne sont jamais cachés même avant cette histoire et c'était surtout un rachat à 100% qui clôturait toutes les dettes qu'importe c'est pas lui qui a eu le rachat puisque de toute façon les glaceurs ne voulaient pas vendre à 100% donc du coup il y a 30% qui a été racheté par Radcliffe Radcliffe a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps ça date d'il y a 3 semaines un mois à peu près où il a dit tous les gens qui travaillent pour le club dans les bureaux actuellement ils sont en télétravail c'est à dire qu'ils sont chez eux je vais rappeler tout le monde et tout le monde va venir bosser le matin et tout le monde va partir le soir parce que vous voulez venir travailler à votre bureau et pas chez vous et tout le monde a fait la gueule mais quand je te dis tout le monde tout le monde a fait la gueule tout le monde a dit non mais moi je suis bien chez moi je travaille bien etc etc je pense que Radcliffe il est un peu vieux mais il n'est pas sénile je pense qu'il a du zen il a capté que personne ne foutait rien qu'ils étaient tous à la maison en train de se en train de se segouer le poireau et donc du coup ils font tous la gueule et il a dit très bien je vous donne une date la date c'est celle du 30 juin si au 30 juin vous n'êtes pas à votre bureau vous êtes licencié et donc là les gens sont en train de se dire ah non ma putain a fait chier j'ai passé c'était depuis le covid donc ça fait bien 2-3 ans que les mecs ils sont chez eux à se segouer tu vois donc le mal il est là en fait le mal il est là c'est qu'on a donné à des gens qui n'en avaient pas la conscience professionnelle et la responsabilité beaucoup trop de pouvoir et beaucoup trop de privilèges c'est ce que je crois donc voilà ça commence par là ça commence par là et après il faudra changer les dirigeants ça a déjà commencé avec l'arrivée d'Omar Barada et ça va continuer ça va continuer là on a juste un souci pour le directeur sportif enfin directeur exécutif on est censé récupérer celui de Newcastle sauf que d'Anna Swartz sauf que le problème c'est que c'est très compliqué donc on en reparlera d'ici quelques semaines mais c'est c'est mal barré cette histoire parce qu'en fait Newcastle dit bah si vous le voulez il faut payer Manchester dit bah non 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 on va pas payer il faut qu'il démissionne le problème c'est qu'il a fait une faute grave le mec il est pas encore salarié du club il a déjà fait une faute grave et il aurait donné à Omar Barada alors à prendre avec des pincettes il aurait donné des documents de l'époque de Brighton plus des documents de Newcastle et c'est un très très bon exécutif il est très 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 bon seul problème c'est qu'il a tellement envie de rejoindre Manchester qu'il est prêt à entraver toutes les lois et toutes les clauses de confidentialité qui le lient à son contrat et en fait ça ne matche pas parce qu'il se fout dans la merde il nous fout dans la merde parce que nous on le veut et le poste on va le geler tant qu'on l'aura pas pris et Newcastle a absolument les pleins pouvoirs sur le fait de nous faire perdre du temps et et de sanctionner ce qui est absolument normal d'un asseoir ce qu'il respecte pas du coup ils l'ont pris l'année dernière t'imagines ça fait qu'un an qu'il est là sauf qu'il pensait pas que Manchester United allait l'appeler et maintenant lui il se veut il se veut aller à Manchester et il veut quitter Newcastle voilà un peu pour le fond de ma pensée comment ça aller chez Phil non mais vous êtes des rats c'est un décoller hashtag nano win merci merci mon frérot l'autre il me dit aller chez Phil il y a une saison de retard il faut mettre à jour mon frérot je t'aime beaucoup mais on n'est plus à chez Phil on n'y est plus on est parti bien joué ça bien joué non non est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de garder Eric Tanag c'est une vraie question tu sais je pense qu'on me la pose beaucoup beaucoup cette question il y a un truc que j'aime beaucoup il est 22h donc on a le droit de dire des gros mots il y a un truc que j'aime beaucoup avec Eric Tanag c'est qu'il a des couilles il récupère le travail de son prédécesseur qui lui aussi avait beaucoup de courage et c'est une bonne chose sportivement je pense qu'il n'a vraiment pas eu de chance je crois qu'on parlait de c'était pas 56 blessures au total sur l'année ça fait beaucoup et vous allez me dire oui il ne faut pas se cacher derrière les blessures et tout ça il y en a eu beaucoup à Chelsea Chelsea a fini devant nous et c'est incontestable j'ai pas de problème là dessus sauf que le problème des blessures qu'on a eu c'est que c'était des seuls joueurs qui étaient très 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 bons c'est à dire il y a une équipe avec et sans lui et sans lui on est vraiment beaucoup moins fort c'est un peu triste tout à dire mais c'est la réalité et donc du coup bon voilà je pense que c'est un mec qui mérite au moins une dernière saison il nous a fait gagner un titre la première saison la deuxième saison il nous amène au final de FA Cup c'est samedi je crois que c'est samedi à 16h la finale 16h ou 17h je sais plus ça sera très certainement sur Beansport 1 je pense et c'est quasiment mission impossible on va se dire la vérité s'il la gagne il mérite une saison de plus s'il la gagne pas c'est du 50-50 il mérite une saison de plus et ce sera la dernière et peut-être même qu'il y aura 6 mois de plus et pas une année de plus parce que il y a tellement de monde disponible et intéressant sur le marché des coachs alors surtout pas Pochettino surtout pas surtout pas je le mets au même niveau que Garrett Southgate je pense que c'est une fraude absolue il est pas bon tactiquement il est pas proche de ses joueurs donc il rentre pas dans les deux cases de notation des coachs que j'aime bien et donc du coup on a quand même un mec comme Thomas Tourelle ils en parlent vraiment vraiment beaucoup Thomas Tourelle à Manchester mais quand je vous dis beaucoup beaucoup c'est vraiment beaucoup beaucoup il peut revenir aussi à Chelsea c'est complètement possible et on en parlait il y a tout à l'heure quand on a commencé notre soirée ça a déjà commencé la valse des entraîneurs on a vu Yulen Lopetegui qui rejoint West Ham Yulen Lopetegui en Espagne c'est intéressant Yulen Lopetegui à Wolverhampton t'as intérêt à être sous aspirine parce que c'était pas c'était moi des souvenirs que j'ai peut-être que je me plante mais c'était pas la folie dans tout ce que ça proposait dans tout ce que ça faisait c'était vraiment vraiment pas la folie et oui et on aura tu as raison Actimel on aura l'horrible duo Joss bravo au commentaire pour la finale de FA Cup tu as absolument raison et ça fait peut-être partie des pires duos autant les commentateurs Canal j'aime pas trop Canal+, en tout cas j'aime pas trop leur prise de position l'ultra médiatisation de Paris et trop peu parler des autres clubs etc etc mais autant les commentateurs ça va y'en a un que j'aime pas trop de ouf c'est Jean-Luc Arribard mais franchement les commentateurs Canal ça va y'en a qui sont meilleurs que d'autres d'autres qui sont moins bons mais globalement je peux regarder un match sur Canal sans me dire vas-y j'ai passé j'ai pas passé un bon moment j'arrive à passer des bons moments ça va la seule que je supporte pas c'est Aline Riera je la trouve d'une nullité extraordinaire alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas parce que c'est une gonzette j'en ai rien à foutre mais mais je la trouve vraiment nul à chier mais vraiment 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 nul à chier j'allais dire je trouve aussi nul à chier Léa le Garek mais vous allez me dire c'est aussi une fille donc du coup je vais m'enfermer dans un truc pas ouf donc je vais pas le dire mais globalement voilà j'y arrive mais par contre Joss bravo c'est pas simple la vie nous met parfois des épreuves qu'on a du mal à passer soyons honnêtes allez mon presco lâche pas c'est Maxwell c'est Maxwell Cornet c'est le frérot en face j'ai l'impression que les gardiens en face de moi ils sont extrêmement forts et que moi le mien c'est le club man oh Chier Adams bien rattrapé par le presco oui oui petit oui petit Emmanuel Petit en commentateur je crois qu'il n'y a pas pire c'est vrai qu'il est particulièrement nul Emmanuel Petit je crois qu'il est sur RMC j'ai joué avec le frère Aléa Le Garek oui en vrai elle est très sympathique sur le plateau je la trouve je la trouve intéressante vraiment je trouve que je crois qu'elle a en plus encore jouesse de foot donc c'est tout à son honneur de dégager du temps et d'être sur le plateau elle est pas mal après je pense que autant journaliste que commentateur c'est un métier je ne regarde pas l'émission de Canal Plus là au micro je ne regarde pas du tout j'ai l'impression que c'était un peu le cirque pender sur certains profils je pense en tout cas j'espère qu'il y en a au moins un de bien c'est dingue il me met des pétards aussi lui mais tu vois je pense que c'est un métier et des fois est-ce qu'on propulse pas des gens en leur disant bah tiens tu vas commenter ça ah oui non mais du coup comme c'est pas mon métier on va faire entrer Saïd Ben Raman on va faire entrer Haggard et on va faire comme ci comme ça si vous le voulez bien oui elle joue à Fleury je crois oui mais je crois que c'est une bonne joie je juge que le enfin en tout cas je vous partage c'est pas un jugement je vous partage un sentiment sur le vraiment Aline Riera je déteste vraiment je déteste j'ai déjà il n'y avait pas encore l'option sur Canal Plus j'ai déjà coupé le son donc j'avais pas ni les commentateurs ni les supporters les bruits du stade parce qu'elle commentait un match c'était horrible c'était insultant pour la profession c'était c'est juste pas possible c'est carton rouge expulsion à vie tu sors de là et tu reviens jamais Léa Le Garek elle était plutôt en soutien du mec qui consultait c'était pas foufou ça manquait un peu de peps d'énergie et tout ça mais globalement j'avais l'impression qu'elle était plus là pour apporter des petites infos comme ci comme ça c'était pas ultra dérange c'était pas foufou mais c'était pas ultra dérange et le problème c'est qu'on a on a à contrario des mecs qui sont extrêmement forts en France dans la profession tu prends Jean-Charles Sabatier comment ne pas aimer Sabatier le mec il a tout compris de son métier il a tout compris de l'énergie à mettre il a des tips de prononciation que personne d'autre n'a il a des vraies infos il te dit assez facilement ça fait 3 matchs à l'extérieur qu'il ne gagne pas tu vois il a des trucs un petit peu comme ça un match avec Sabatier je vous promets il pourrait commenter de la National 3 National 4 National 5 National 10 je regarderai parce que c'est Sabatier ce mec là il est l'image parfaite de son métier et tout le monde ou en tout cas 95% des gens disent c'est le goût c'est le goût c'est le goût parce qu'il est trop 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 fort il est trop fort et quand tu compares quelqu'un qui n'est pas super fort et quand tu te dis tiens j'ai regardé un match de Sabatier l'autre jour quand ils ont la Champions League il a des matchs de Champions League Sabatier souvent quand c'est les clubs allemands Dortmund machin Bayern machin il a beaucoup commenté la dernière campagne de Champions League de Manchester United où il y avait CR7 il a beaucoup commenté Manchester United j'ai passé des bêtes de soirée mais quand je vous dis des bêtes de soirée c'est qu'il est ultra fort il te met dans une ambiance il te met dedans c'est trop bien est-ce que Sabatier il est toujours avec Nathalie Yannetta oui je crois oui je crois j'ai pas vérifié l'info ce matin en me levant mais il me semble qu'ils sont toujours ensemble ils sont mariés depuis je pense qu'ils sont mariés ça fait 20 piges non un truc comme ça j'espère ne pas porter l'oeil je touche du bois j'espère que je vais pas porter le malchance mais oui je crois qu'ils sont toujours mariés tu as donc vendu Areola pour la fraude Bulca c'est vrai que Bulca non est possible ça complique non est le bonheur Retafe qui nous veut Danny Yings il est en dernière année de contrat je vais accepter ah oui Marcin Bulca j'aimerais bien j'aimerais bien faire quelque chose pour lui bon pour l'instant notre 4-3-3 avec Paquette en 10 c'est une victoire contre Arsenal et un match nul contre notre ancienne équipe Sheffield je pense qu'ils étaient transcendés face à nous Mbolo il nous a mis une frappe qu'on pouvait pas aller chercher donc franchement pour l'instant on est pas si mal et je vous rappelle que notre dispositif s'appelle Lukaku Ballon d'or et qu'il n'est pas dans le 11 de départ tu peux montrer le classement de la première ligue s'il te plaît bien sûr demandez avec autant d'amour et autant de gentillesse je fais tout ce que tu veux Liverpool est premier après 10 journées 9 victoires 1 défaite 24 buts marqués 9 concédés Tottenham est toujours bon deuxième Manchester City 3ème Newcastle 4ème Aston Villa 5ème 6ème on a Arsenal avec 17 points Leeds Bournemouth Chelsea et Sheffield ferment le top 10 Manchester United est 11ème Luton Town est 12ème Brighton 13 Brentford 14 Everton 15 nous on est 16ème avec 10 matchs 2 victoires 3 nuls et 5 défaites on a marqué 14 buts ce qui est autant que Chelsea et autant que Aston Villa par contre on a concédé 19 buts ce qui fait de nous la deuxième pire défense du championnat voilà nano 4-4-2 ça peut se tenter un 4-4-2 là pour l'instant je me sens bien je me sens bien je vais pas dérégler la machine ils ont quoi ils ont Sterling Cucurella Enzo Fernandez Caicedo Madu Eke à droite Christopher Nkunku en soutien de Nicolas Jackson Fofana Jule Koundé Calabria du Milan et Kepa Isabella dans ses cages sur le banc ils ont Eze Robert Sanchez Malo Gusto Madsen Mudrik Thielmann et David je pense que c'est David Washington j'ai encore vu là d'ailleurs que je me donne si c'est pas Chelsea qui a encore acheté un Brésilien de 16 ou 17 piges commencez déjà par vous occuper de David Washington et arrêtez j'ai l'impression que c'est vraiment la course à ça et que économiquement parlant il vaut mieux acheter un Brésilien 20 millions qui perce pas qui fait rien plutôt que ne pas les payer le laisser partir et que ça devienne le nouveau Vinicius Junior le nouveau Rodrigo le nouveau Ronaldinho le nouveau Kaka ou je ne sais quoi tu vois et j'ai presque l'impression que c'est ça j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ça on est sur un je le prends au cas où il devient extrêmement fort et s'il ne devient pas extrêmement fort c'est pas grave je préfère perdre 20 millions que laisser passer le futur le futur crack de la CdSAO j'ai vraiment l'impression que c'est ça des fois parce que tu le vois excuse moi mais Caio Jorgué de la Juve je souhaite qu'il devienne un grand footballeur mais je n'ai pas l'impression que ce soit parti pour David Washington de Chelsea je souhaite qu'il devienne un grand footballeur c'est pas parti pour il y a plein de Brésiliens comme ça j'ai l'impression que c'est un peu pétard mouillé mais parce que c'est le Brésil et parce que le championnat fait que quand t'es un craquito avant tes 19-20 ans t'as déjà signé en Europe tu peux partir qu'à tes 18 ans mais avant tu vois même chose Victor Roquet je pense qu'il peut être bon autant Hendrick j'y crois Hendrick j'y crois vraiment fort vraiment beaucoup autant Victor Roquet bon il va déjà partir du Barça après 6 mois après son arrivée bon le championnat du Brésil fait que comme tous les meilleurs joueurs jeunes s'en vont très vite ça devient un business de lancer des jeunes joueurs et parfois à 17 piges t'es super fort et tu te retrouves en Europe à 20-21 ans tu sais plus où t'habites tu confonds ta droite et ta gauche et c'est compliqué tu vois Victor Roquet n'a jamais eu sa chance c'est vrai que Victor Roquet n'a pas du tout eu sa chance et qu'il s'est pris en grippe avec le board barcelonais et que son agent a dit attendez moi je suis l'agent de Victor Roquet il est absolument hors de question que mon gars ne joue pas donc il va jouer et on va se barrer donc là il y a une espèce de guerre j'allais dire d'égo c'est normal mais en tout cas d'intérêt qui s'est mis en place il y a quelques semaines entre le Barça et Victor Roquet on verra ce que ça donne on verra comment ça évolue peut-être que le nouveau coach du Barça dira non non moi Victor Roquet je le garde Lewandowski il a 75 ans maintenant j'ai besoin d'un grand BU mais j'ai besoin de Victor Roquet il va jouer des matchs je garantis 20 matchs cette saison dont 10 titulaires par exemple j'en sais rien tu vois et peut-être que ça va leur convenir mais c'est vrai que le jeune brésilien est devenu un ça c'est mon presco ça le jeune brésilien est devenu un un argument de de business de vente et de qu'est-ce que c'est ça elle est très forte cette équipe de Chelsea elle est très très forte oh Marcin Bulca qu'elle a rire à bout pour tard magnifique je m'as pas habitué à ça est-ce qu'on est pas sur le réveil de la bête là est-ce qu'on est pas sur le réveil de la bête oh là qu'est-ce que c'est que cette tête bah évidemment qu'il y a faute ah non c'est faute de lui pour moi mais je lui ai monté sur je lui ai monté sur la tête il y a vraiment faute de lui sur moi il n'y a pas faute de Wesley Fofana il y a faute de Mohamed Kulus on s'est pas compris là attends attends alors je vais me porter l'oeil c'est sûr je vais pas le mettre on avait dit L2 et deux flèches vers le haut ouais on s'en sent la conner votre histoire ok vas-y ça fait rien L2 de flèche vers le haut ça fait rien ah ça fait ça ah non mais c'est pas celle-là que je voulais les frérots alors c'est pas un prank c'est une petite allez ok on la prend on la prend on la prend c'était pas cette danse-là que je voulais mais je la prends pas de soucis j'ai dit que je voulais que ça bouge des épaules je voulais que très bien merci le frérot celui qui m'a dit L2 deux fois joystick vers le haut je la prends et on fera cette danse-là avec Paqueta c'est acté c'était pas cette danse-là que je voulais mais c'est tout bon je pensais qu'il allait me faire une dinguerie un truc vraiment vraiment très très gaise et en fait pas du tout et ça fait un zéro avec le pénalty le plus le plus honteux de l'histoire du football Boulka à tout moment il nous fait une trajectoire comme Navas très mauvais au début et pas dégueu par la suite c'est complètement possible c'est complètement possible espérons espérons que c'est le temps de prendre ses marques on prend on prend chute oui oui on prend on prend le pénalty absolument je sais pas ce que c'était je sais pas si c'était une faute une main j'en sais rien j'ai pas fait gaffe en tout cas je pense que je pense que ça nous a coûté une petite valise de billet cette histoire je sais pas si c'était une valise grise ou une valise noire mais je pense qu'on a payé l'arbitre il y a quelques années je disais que les arbitres de première ligue étaient probablement les meilleurs en Europe parce que ça a laissé jouer parce que parce que j'aimais ça moi j'aimais le football au bout d'un moment c'est pas parce que tu t'effleurs que tu dois tomber au sol en tout cas j'étais convaincu que c'était un sport de contact et c'est un sport de contact ah elle était en jeu moi même mais mais maintenant c'est devenu complètement l'extrême absolu c'est à dire que en Angleterre tu peux vraiment obtenir un pénalty parce qu'on t'a soufflé dessus trop fort c'est un truc de fou c'est un truc de fou et ça gâche pour moi une bonne partie du plaisir de la première ligue pour moi parce que c'était vraiment un championnat qui était réputé sale con qui était réputé pour ça pour laisser jouer et pour le spectacle ce qui fait que les joueurs comme ils savaient que ça a laissé jouer ils se relevaient assez vite et tout ça et maintenant c'est devenu une ahoua que tu peux avoir un vrai pénalty pour rien pour vraiment aucune raison valable c'est bien joué ça Marcine Boulka qui arrête le pénalty ça c'est mon gars ça regarde ce regard ça c'est un regard de mec énervé espèce de mâle alpha il y a faute là il y a faute il y a faute tous les jours c'est un truc de fou c'est dingue j'ai envie de dire un mot je peux pas le dire je suis la pute du championnat voilà c'est dit il y a faute regarde il y a faute regarde comme il me charge Adingra il est là il est tranquille il boit son virgin mojito il se fait sauter dessus comme un malpropre par un mec qui a des cheveux on sait pas d'où il sort il y a faute c'est pas du MMA c'est du foot qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce que c'est de toute façon on nous respecte pas il y a toujours quelque chose contre nous on nous respecte pas de toute façon on a toujours cru en bulka hein les gars oui 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 ah sur le penalty c'est très bien mais alors après sur le but qui prend je veux dire il y a eu un tournant après la victoire face à Arsenal c'est quasiment sûr il y a eu une prise de conscience du collectif on a fait une réunion de crise avec notre équipe Paquita nous donne des dribbles on a rarement vu ça c'est une merveille absolue regarde moi ça regarde moi ça regarde moi ça c'est magnifique après je remarque que ce soir vous êtes pas trop de mon côté un petit peu quand même mais vous aimez bien avoir le vent de dos pas trop de face c'est à dire que quand on gagne tout le monde est supporter de nous et quand on quand on gagne pas une bande d'opportunistes c'est pas bien ça les mecs bien joué mon Presco mais qu'est-ce qu'il est fort je vous l'avais dit Crystal Palace est descendu c'était pas la faute de Kimpembe non 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 c'était la faute de la danseuse suédoise vous le savez je le sais tout le monde le sait bien joué ça contre l'américain qui m'a fait lui ça gagne quand ça gagne quand dès que je peux avec la pression que tu me fous je fais de mon mieux la tsari il était un peu cuit quand même mais je le laisse il est pas si mal casse toi mais Alvarez en MDC pour voir il faudrait il faudrait essayer Alvarez peut-être au milieu axe mais comme ça avec un 10 ça marche bien je vais pas le mettre MC je vais pas le mettre 8 il faudrait que je le mette vraiment 6 mais tant que ça marche bien comme ça attends 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 et c'est pas Thomas Souchet qui allait se mettre ce but de fou on a une une chenicouze je vous l'ai dit on est des tueurs de tueurs tueurs de gros tueurs de gros je vous l'ai dit je suis quasiment sûr qu'Arteta il a passé un coup de fil au futur coach de Chelsea il a dit fais gaffe ils sont nuls à chier mais contre nous ils sont trop forts ils ont une réussite de zinzin fais gaffe fais gaffe fais gaffe tu vas perdre des points l'autre boy il a dit non 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 t'inquiète pas on va les ass on va les fumer allez les mecs on tient on tient on tient faut tenir les mecs bien joué la Zari let's go alors c'est nous ou c'est pas nous on a pas battu Chelsea nous dans le derby de Londres ouh respire s'aspire ah ça fait du bien allez ça joue le titre ça joue le titre c'est ça dur – Sous-titrage FR 2021